Bravo à Marius PRD qui a été tiré au soir hier matin et qui remporte la Fresh Box numéro 18 qui contient un smartphone Infinix Race Bolt 2. Bravo Marius, on va t'envoyer un DM dans la matinée pour récupérer ton adresse postale et t'envoyer ton smartphone. Voilà une journée qui commence bien pour lui. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 mars 2015 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is Funky Fresh This is Funky Fresh Take up on a master track and grab your double cheese and fries Frustré par le côté mono-image de ses posts, un utilisateur sur 5 de l'appli de partage photo Instagram utilise régulièrement des applications tierces pour créer des collages comme par exemple Lipix, Instagram l'a bien sûr remarqué et vient de dévoiler sa deuxième application autonome après Hyperlapse et elle s'appelle Layout. A l'inverse des autres applications qui vous affichent une grille et vous demandent de choisir des photos pour les remplir Layout vous propose de sélectionner d'abord vos clichés et vous propose une grille qui s'adaptera au format de vos images Layout est aussi capable de détecter des visages et de les sélectionner dans votre galerie photo vous pouvez ajouter jusqu'à 9 photos et Layout vous propose 12 types de configurations de grilles mais cela ne s'arrête pas là, vous pouvez redimensionner les photos, déplacer les grilles et même ajouter des effets spéciaux comme un effet miroir sur vos clichés. Chaque collage doit être obligatoirement sauvegardé dans votre galerie et vous pouvez ensuite l'exporter vers Instagram mais aussi vers Facebook Layout est gratuit et elle est pour l'instant dispo uniquement sur iOS, la version Android arrivera prochainement. Attention révolution ou au moins belle évolution, c'est du moins ce que promettent les concepteurs du projet The Grid Celui-ci vient d'être lancé sous la forme d'une souscription sur Kickstarter et promet tout simplement de confier la création d'un site web à une intelligence artificielle En clair, plus besoin de créer une maquette, d'écrire du code, de choisir des templates, d'intégrer le tout The Grid vous demande simplement d'apporter votre contenu, texte et images et il vous demandera ensuite ce que vous souhaitez faire de votre site Proposer des connexions aux réseaux sociaux, mettre en avant vos images, avoir un aspect cool, professionnel, artistique et ainsi de suite L'intelligence artificielle va ensuite se charger de la mise en page mais aussi d'apporter une tonalité colorimétrique identique à toutes les images que vous y avez ajoutées et même d'utiliser des algorithmes de reconnaissance du contenu pour les recadrer selon les sujets détectés sur les photos Actuellement, The Grid propose un abonnement annuel de 96$ et il est possible de s'abonner dès maintenant via le site Kickstarter Le projet a déjà récupéré plus de 600 000$, c'est pas mal Le réseau social Facebook testerait actuellement une appli qui permet de téléphoner à ses amis qui peut même remplacer l'application de téléphone par défaut sur un smartphone Android C'est grâce à une capture d'écran récupérée par le site Android Police que l'application a été identifiée Elle s'appelle tout simplement Phone Elle permettrait donc d'appeler et de se connecter à son compte Facebook pour identifier ses amis par rapport au numéro qu'ils ont renseigné sur leur profil Toujours en se basant sur vos amis et leur numéro de téléphone Si vous avez bloqué un utilisateur dans Facebook, celui-ci ne pourra pas vous appeler Tout cela n'a pas encore été officialisé Rien ne dit que l'appli sortira vraiment sur Google Play Mais l'appli est bien en test chez Facebook qui, rappelons-le, est sans doute le plus gros annuaire téléphonique du monde Alors, pourquoi pas ? Attention, cela ne vous prendra que quelques secondes Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ça nous fera plaisir Et puis mettez-nous des pouces en l'air L'autre jour, le gars Sylvain vous l'a demandé et on a dépassé les 400 likes sur sa vidéo Mais on va aujourd'hui lui montrer qu'on peut faire mieux Alors, on va essayer de viser beaucoup plus sur le Fresh News 812 Je vous fais confiance et ça nous fera vraiment plaisir Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain Salut à tous et très bonne journée